Comment traiter la transpiration excessive avec 5 remèdes naturels Grâce à ses propriétés antitranspirantes et déodorantes, l'infusion de noix peut nous aider à lutter contre la transpiration excessive tout en évitant les mauvaises odeurs. La transpiration excessive, une condition connue sous le nom d'hypérhydrose, est un problème caractérisé par une sécrétion anormale de la transpiration liée à la chaleur ou à l'activité physique. Cela suppose une grande gêne pour ceux qui en souffrent, non seulement parce que la sueur peuvent tremper les vêtements, mais aussi parce que cela peut être accompagné d'odeurs désagréables qui entravent les relations dans l'environnement social, professionnel et sentimental. Ce problème peut être résolu dans une large mesure avec l'utilisation de produits antitranspirants. Cependant, parfois, il est nécessaire de recourir à d'autres thérapies et remèdes pour le contrôler plus efficacement. Heureusement, avant de recourir à des mesures médicales, nous pouvons préparer un certain nombre de solutions naturelles qui aident à ne pas affecter la qualité de vie. Nous voulons examiner certaines de ces causes associées et 5 traitements alternatifs qui peuvent en favoriser le soulagement. Quelles sont les causes de la transpiration excessive ? La transpiration est le mécanisme que le corps utilise pour se refroidir. Le système nerveux active les glandes sudoripares lorsque, pour une raison quelconque, la température du corps dépasse la normale. Ce processus se produit également lorsqu'un état de nervosité ou d'anxiété se produit. Cependant, chez les patients atteints d'hyperhydrose, les glandes sudoripares deviennent hyperactives et sécrètent des liquides même au repos. Les facteurs liés à cette condition comprennent Décontractions hormonales, grossesse, ménopause, entre autres, diabète mellitus, problème thyroïdien, trouble du système nerveux, maladie du cœur ou des poumons, maladie de Parkinson, insuffisance cardiaque, surpoids et obésité, les symptômes de la transpiration excessive. La plupart des gens s'écrètent de la sueur lorsqu'ils font de l'exercice ou un type d'effort physique. Cependant, les patients atteints d'hyperhydrose éprouvent ce symptôme plus fréquemment que d'habitude. Les zones les plus touchées sont celles qui concentrent le plus grand nombre de glandes sudoripares. Mains, pieds, aisselles, visages et coups d'eau Ces manifestations comprennent Humidité constante sur les paumes des mains et des pieds Transpiration visible qui trempe les vêtements Décoloration de la zone touchée Macération de la peau Odeur corporelle Craquelure de la peau Les remèdes naturels pour contrôler la transpiration excessive Si la transpiration excessive interfère avec la vie quotidienne, il est préférable de consulter le médecin pour savoir quelle est la cause et comment donner un traitement efficace. En complément à cela, vous pouvez envisager certains remèdes d'origine naturelle qui aident à contrecarrer ce problème. 1. Thé vert Pour sa teneur en tannins et en acides organiques, le thé vert agit comme astringent naturel pour réduire la sécrétion excessive de la transpiration. Ingrédients 4 cuillères à soupe de thé vert 60 g 3 tasses d'eau 750 ml Préparation Ajoutez le thé vert dans les tasses d'eau bouillante et couvrez la boisson. Laissez reposer pendant 15 minutes et filtrez avec un tamis. Mode d'utilisation Utilisez le liquide pour laver les aisselles, les mains et toutes les parties qui ont tendance à transpirer excessivement. Répétez l'opération tous les jours. 2. Noyer Ce remède alternatif a des propriétés antitranspirantes et déodorantes qui peuvent aider à garder la peau fraîche pour éviter la sueur excessive et l'odeur. Ingrédients 2 cuillères à soupe de feuilles de noix séchées 30 g 2 tasses d'eau 500 ml Préparation Ajoutez les feuilles de noix dans une casserole avec de l'eau et les portez à ébullition, à feu doux, pendant 5 minutes. Laissez la boisson reposer à température ambiante, jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Mode d'utilisation Rincez les zones touchées avec le liquide, ou appliquez à l'aide d'un coton. Répétez son utilisation tous les jours. 3. Huile de coco et de camphre Le pouvoir antimicrobien de l'huile de coco peut empêcher la croissance des bactéries dans les zones où la transpiration excessive est généralement concentrée. Son mélange avec le camphre nous donne un puissant déodorant et antitranspirant qui aide à protéger la peau contre les odeurs. Ingrédients 1 demi-tasse d'huile de noix de coco, 100 g 1 demi-cuillère à café de camphre, 2 g Préparation Mélangez l'huile de coco avec le camphre jusqu'à l'obtention d'un produit homogène. Mode d'utilisation Frottez le remède sur les zones moites et laissez-le reposer sans rinçage. Utilisez-le tous les jours. 4. Sel et citron Ce remède astringent diminue la ségrégation des fluides dans les mains et les aisselles. Son effet exfoliant élimine les cellules mortes et les bactéries afin que les odeurs ne soient pas générées. Ingrédients 1 cuillère à soupe de miel, 15 g 2 cuillères à soupe de jus de citron, 30 ml Préparation Mélangez le sel avec le jus de citron jusqu'à l'obtention d'une pâte granulée. Mode d'utilisation Frottez le remède sur les zones à problème et laissez agir pendant 5 minutes. Rincez abondamment à l'eau et évitez de vous exposer au soleil plus tard. 5. Aloe vera et bicarbonate de soude Ce mélange intéressant refroidit la peau et inhibe la croissance des bactéries qui causent des odeurs désagréables en raison de la transpiration excessive. Ingrédients 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 30 g 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 3 g Préparation Mélangez le gel d'aloe vera avec le bicarbonate de soude jusqu'à obtenir une pâte. Mode d'utilisation Frottez le produit sur les aisselles, les pieds et toutes zones à problème. Utilisez ce mélange tous les jours pour de meilleurs résultats. Vous souffrez de transpiration excessive ? Essayez ces remèdes naturels et réduisez ces symptômes qui vous font vous sentir honteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501